... Les femmes à l'honneur pour la troisième édition du Wahine Race de Tamari Pounaru. 11 équipes au total en V3 pour les 20 km de parcours en deux boucles à Bel Air à FAA. Dès les premiers kilomètres, deux équipes se détachent du lot avec les seniors femmes du Timopéthée en tête de course suivie derrière par l'équipe vétérante de Rouahato. Avec des coups fluides, il ne faudra pas longtemps à ces deux équipes pour prendre le large. A la fin de la première boucle, ils accusent déjà plus de 500 mètres d'avance sur les autres équipages. J'essaie de caler sur la Fahoro, sur le Routipari. J'essaie d'envoyer mes paroles aussi trop. Comme les deux tours, c'est un peu dur aussi. L'équipe vétérante derrière, ça ne vous a pas fait douter durant le parcours ? Si, oui, quand même. On s'est bien concentrés sur notre rame. C'est sûr, derrière, l'équipe vétérante de Rouahato ne s'endort pas sur ses lauriers. Au contraire, on maintient la distance avec la première équipe du Timopéthée. On tente de coller au leader, mais sans succès. On est venus à un moment, mais bon, après, c'est la jeunesse. On est là, c'est bien de les pousser encore plus, les jeunes. À l'expérience, les coups de rame, on ne peut pas revenir ? Un peu, un peu, un peu. Il faut travailler encore des fois plus. Au final, pas de surprise. L'équipe du Timopéthée met les bouchées doubles pour finir seul ses 20 kilomètres, soit 1h11,18 secondes, devant l'équipe vétérante de Rouahato et Heiva Ahoué. Et pour la catégorie des juniors, ce sont les équipes de DT qui décrochent les trois premières places du podium, devant Pounaroua, avec plus de six minutes d'avance. La première